Donc l'intervention de Poutine, c'est une réaction, c'est une réponse ? Alors, le 16 février de cette année, peut-être vous êtes aperçu que Joe Biden, dans une conférence de presse, a dit qu'il savait que les Russes allaient attaquer. Et quand les journalistes lui ont demandé « comment est-ce que vous pouvez savoir ? », il n'a pas répondu. Mais le même jour, en Ukraine, dans le Donbass, les violations de cessez-le-feu, c'est-à-dire les tirs d'artillerie sur les populations civiles, donc les tirs ukrainiens sur les populations civiles du Donbass, a été multiplié par 20 ou 30. Le 17, on a de nouveau une augmentation, et le 18, l'augmentation est de 50, presque un facteur 50. Mais là, donc, vous êtes en train de nous dire que Biden voulait que Poutine attaque ? Je pense que Biden souhaitait que les Ukrainiens déclenchent une attaque russe. Du côté russe, ce qui s'est passé à ce moment-là, les Russes avaient toujours refusé de reconnaître les républiques du Donbass. Les républiques du Donbass, d'ailleurs en fonction de l'accord de Minsk défendu par les Russes, en fait de l'accord de Minsk, ces républiques étaient parties intégrantes de l'Ukraine. Et Poutine n'avait pas envie d'attaquer l'Ukraine. Mais, devant l'attaque massive, et déjà les tirs massifs de la population, qu'a été enregistré, ce que je vous dis, vous pouvez les vérifier sur les rapports journaliers des observateurs de l'OSCE. Donc, j'invente rien du tout, ces rapports existent, ils ont été faits, ils sont faits régulièrement tous les jours. Et là, on a, depuis le 16, on voit cette augmentation radicale des tirs contre la population civile. Et Poutine, à ce moment-là, il voit qu'il ne peut pas faire autrement. Il doit intervenir. La population russe n'accepterait pas de voir la population du Donbass se faire massacrer sans que la Russie fasse quelque chose. Mais, excusez-moi, mais pourtant, ici, chez nous, on n'arrête pas de dire que Poutine, c'est un homme seul, qui décide de tout, et que d'ailleurs les Russes ne sont pas tellement d'accord avec lui. On a l'impression qu'il y a une seule personne qui décide en Russie, c'est Poutine. Non, alors ça, c'est tout à fait... D'abord, il faut savoir que dans le Conseil de sécurité, pour ceux qui connaissent le Conseil de sécurité, mais ils ne sont pas beaucoup, ceux qui connaissent le Conseil de sécurité russe, on s'apercevra que Poutine n'est pas le plus dur, de loin pas. Et il est plutôt, comme on dit en anglais, dovish, c'est-à-dire plutôt dans les colombes, à l'intérieur du Conseil de sécurité. Ça, il faut savoir. Deuxièmement, il y a certainement, dans un pays de 130 millions d'habitants, vous avez certainement quelques milliers de personnes qui sont contre la guerre. Je vous rappelle qu'avant la guerre d'aller en Irak, il y avait eu 2 millions de personnes dans les rues de Londres. Mais ça n'a rien changé. Et ça n'avait d'ailleurs pas empêché. Ça n'a rien changé. Et il n'y a pas 2 millions de personnes dans les rues de Moscou. Ça, il faut aussi voir. Non, et puis la popularité. D'ailleurs, la popularité de Poutine, pour tout vous dire, ces trois derniers mois, elle a augmenté. Elle est aujourd'hui à 71% ou 71-11%. Elle a augmenté depuis toute cette phase où on parlait de guerre, possibles guerres, etc. La popularité de Poutine a augmenté. Donc, non, non, je crois qu'on a une image très fausse de la situation. Et c'est dommage d'ailleurs, parce que si on avait une image plus réaliste, probablement qu'on prendrait des décisions stupides chez nous. Et surtout, on aurait appuyé la résolution politique à travers les accords de Minsk que de Poutine depuis 8 ans et qu'on n'a pas respecté. Bref, pour revenir à ce qui s'est passé à partir du 18 février. À partir du 18 février, Poutine réalise qu'il doit faire quelque chose. Il ne peut pas faire autrement. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il reconnaît l'indépendance des deux républiques. Et ça, il le fait le 21. Immédiatement après avoir signé le décret qui reconnaît les deux républiques, d'ailleurs à la demande du Parlement russe, le Parlement russe avait fait la demande déjà le 15 février. Et Poutine n'y avait pas répondu. Mais le 21, il se rend compte qu'il ne va pas y couper. Donc, il se fait la chose suivante. Reconnaître les républiques du Donbass. Une fois que ces républiques ont été reconnues, dans la foulée, Poutine a signé deux accords avec chacune des deux républiques, ou plutôt, oui, deux accords avec chacune des républiques, des accords d'amitié et d'entraide militaire. Et le 23 février, fort de ces accords, ce traité d'amitié et d'entraide, les républiques du Donbass ont demandé l'aide militaire de la Russie devant l'offensive ukrainienne qui était en train de se dérouler. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle le 24, Poutine a décidé d'attaquer. Alors, il est certain que cette attaque, elle ne s'est pas faite dans le désordre. Il y a, bon, moi je connais un peu l'état-major général russe. C'est un état-major où on travaille de manière extrêmement professionnelle. C'est-à-dire que quand vous planifiez, en Suisse on parle de décision préservée, en anglais on dit contingency planning, je crois que dans l'OTAN la traduction exacte c'est planification de contingence ou planification de circonstances, c'est-à-dire qu'on planifie des situations qui pourraient éventuellement se dérouler et on planifie déjà un certain nombre d'activités au cas où on devrait prendre ses décisions. On n'a pas pris la décision, mais on fait des planifications au cas où on devrait le faire. Et dans l'état-major général russe, on a une planification, quand on fait le genre de planification, on le fait à fond. Et une planification comme une offensive qu'on a vue, c'est un travail d'état-major absolument considérable. Et ça, ça n'a évidemment pas été fait en 24 heures. Certainement que ça faisait partie des décisions réservées de la Russie, déjà depuis quelques semaines, mais que Poutine ne voulait probablement pas mettre en... qu'il a été forcé, si vous voulez, de mettre en activité. Et alors là, effectivement, il s'est donné deux buts. La stratégie de la Russie, et de Poutine en particulier, concernant l'Ukraine, n'était pas de conquérir l'Ukraine. Il n'y a jamais eu l'intention, comme on voit aujourd'hui, de faire le reconcilier l'Empire tsariste, la Grande Russie, l'URSS. Là, on est dans le fantasme total. Oui, on le compare aussi à Hitler, ce qui est quand même un petit peu insultant pour les 23 millions de soviétiques qui sont morts pour nous libérer du nazisme. Ça fait partie de la propagande, là. Mais c'est stupide, parce que ça veut dire qu'on n'y a rien compris. Vraiment, je pense que... D'ailleurs, je crois que je n'ai jamais entendu un expert, que ce soit sur la télévision belge, sur la télévision suisse, sur la télévision française, qui vraiment connaissent la Russie, la manière de penser de la Russie. là. Sous-titrage Société Radio-Canada